Le 23 septembre, c'était la sixième édition du Grand Nettoyage Newortais. Une opération de ramassage des déchets par des citoyens et associations volontaires, organisée dans le cadre de la Journée Mondiale de la Propreté. On a besoin de sensibiliser les Newortais à la propreté de leur ville et de leurs espaces publics. Avec le maire et le conseil municipal, depuis 2014, on travaille ardemment. Ces thématiques-là, avec aussi les agents qui, aujourd'hui, sont bien mobilisés, on le voit, pour accompagner les Newortais dans cette opération de nettoyage-là. Pour aller vite, pour aller vite, pour aller vite, pour aller vite, pour aller vite. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop là. Allez, presque. Ça veut dire que tout ce qui va rentrer dans la bouche des bouts va finir dans la rivière. Donc, si vous mettez un déchet, l'eau va l'emmener dedans et ça va finir dans la rivière. L'année dernière, on avait le club de plongée qui avait fait une opération dans la Sèvres. Cette année, des pratiquants de paddle qui sont en train de nettoyer le bras de la Vieille Sèvres et puis le canal entre le quai de Bélil et le quai Métayé. Alors, la collecte en paddle, du coup, là, aujourd'hui, on est 14, je crois. On a des pinces pour pouvoir attraper les objets. Beaucoup, beaucoup de canettes aluminium. Là, on a une roue de vélo. On avait beaucoup de masques jusqu'à l'année dernière. Là, on a un peu moins, on a un peu moins cette année. Et après, il y a vraiment de tout, c'est incroyable. Je m'appelle Tanguy Arnault. Je suis un simple habitant de New York et de Saint-Liguerre. Donc, oui, j'ai souhaité participer à cette rando collecte pour associer l'acte aux paroles. Vous étiez 17 équipes des neuf quartiers. Tourchaveau, Saint-Liguerre, Fougouché, Nord, Saint-Florence, Sainte-Caudelle, Souché, Gouasse, Centre-Ville. Autant d'expédition, 254 salles. Nos concitoyens s'impliquent et nous demandent régulièrement participer à des opérations de nettoyage. On a tous le même objectif, rendre notre planète plus propre et plus sympathique pour tous.